si vous voulez que votre vie soit une magnifique histoire réaliser que vous en êtes l'auteur et que vous avez chaque jour la possibilité d'en écrire une nouvelle page mesdames et messieurs ami internaute de moride tv c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous les informations sur votre chaîne en ligne le médiateur de la république à pascal et soit reçu en audience dans la matinée de ce lundi 10 juillet 2023 une délégation du bureau de l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias odem présidée par une riche vitale à rotondi ainsi que le nouveau directeur pays de cas international bénin les raisons de la visite sont à suivre dans cette édition les épreuves orales et sportives dans le cadre de l'examen du brevet d'études du premier cycle bpc session de juin 2023 ont démarré ce lundi 10 juillet sur toute l'étendue du territoire national dans cette session d'information vous suivrez le constat fait au centre du lycée béanzin dans la ville de porte-nouveau déjà trois ans que le conseil municipal de porte-nouveau que préside le méchalme yankoti a pris les rênes de la ville de porte-nouveau pour le compte de la quatrième mandature les réalisations au cours de ces trois ans sont appréciées par les populations qui n'ont pas manqué de mettre l'accent sur d'autres chantiers sur lesquels il souhaite que la municipalité se penche amie et un auteur de morée de tv à nouveau bonsoir comme je l'annonçais en titre une délégation du bureau de l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias odem et le nouveau directeur pays de cas international bénin ont été reçus ce lundi 10 juillet 2023 par le médiateur de la république pascal et sous le compte rendu avec judith alovo et audace ebou au cabinet du médiateur de la république du béné ce lundi 10 juillet 2023 une riche vital à rotondi président de l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias en abrégé odem et la trésorière générale pulcherique de men nous ont été reçus en audience par le médiateur pascal et sous le but de leur visite est de présenter aux médiateurs le nouveau bureau de l'observatoire ainsi que ses missions nous lui avons présenté les principales missions donc de l'observatoire nous lui avons dit que la presse bélinoise revenait et qu'il faut que le médiateur de la révélique puisse accompagner vraiment cette dynamique nous lui avons présenté le premier bilan donc de nos trois premiers mois déjà puisque nous avons été installés le 3 mai et donc on lui a rappelé que nous n'avions pas de siège aujourd'hui l'observatoire a un siège l'observatoire a un centre de ressources où les médias peuvent venir vraiment se ressourcer regarder ce qui a été produit depuis des années lire avoir de la documentation nous lui avons aussi dit que nous avons l'ambition donc de mettre en place un certain nombre d'outils de gouvernance comme des manuels de procédures le plan stratégique de l'organisation pour que effectivement nous puissions avoir une vision et puis nous avons demandé aux médiateurs de porter vraiment le message disons le plaidoyer donc de la carte de presse avec nous parce que nous n'avons pas de carte de presse et nous avons demandé aux médiateurs donc de s'impliquer véritablement dans ces démarches pour que les journalistes béninois puissent être davantage sécurisés dans le travail il nous a encouragé il a pris l'engagement donc d'accompagner effectivement les médias et il a rappelé que le journalisme est un métier noble et qu'il faut vraiment que nous puissions travailler à redorer donc le blason donc de notre corporation ensuite il a pris l'engagement d'accompagner et l'odème à travers de petits projets qu'il fera avec son équipe pour que nous puissions travailler ensemble le mandat que nous avons nous avons rappelé donc au président que nous allons travailler sur la formation comme un outil clé et une formation continue pour les journalistes qui sont déjà déjà dans le métier formation vraiment renforcement de capacité pour les nouveaux qui arrivent pour que notre presse puisse vraiment retrouver ses lettres de noblesse notre mandat s'est inscrit vraiment dans la qualité nous voulons redonner vraiment goût donc à la profession redonner goût à l'envie de faire le métier se présenter comme journaliste doit être une fierté pour le béninois pour que vraiment ce métier puisse contribuer davantage au développement de ce pays à la suite des membres de l'odème le médiateur a également reçu le nouveau directeur pays de coeur international béné la collaboration avait déjà commencé avec caire et le médiateur de la république sur des programmes de sensibilisation et de formation de la population sur les droits en général sur les droits et surtout sur les droits des personnes vulnérables et l'idée maintenant c'est on avait commencé dans quelques communes et l'idée c'est de détendre ça à d'autres communes de voir comment cette collaboration qui a été initiée il ya quelques temps déjà pouvait continuer et surtout pouvait s'amplifier donc on a on a dégagé pas mal de chantiers de pistes de collaboration et maintenant c'est les techniciens des deux structures qui vont se réunir pour discuter dans les détails de comment est-ce qu'on va mettre ça en place les chantiers dans nous caire on est beaucoup dans les programmes sociaux c'est à dire le social mais aussi santé éducation et comme vous le savez ces structures qui délivrent des services aux populations elles ont leurs contraintes ça c'est d'une part et de l'autre côté les usagers eux aussi ben ils ont leurs contraintes ils ont leurs frustrations les attentes qui sont pas forcément toujours répondu et notre travail justement qu'on pourrait faire avec les médiateurs de la république c'est de voir comment renforcer le dialogue entre les usagers et les prestataires de services que ça soit d'une école un centre de santé un service social et de voir quelles sont les perspectives des uns et des autres et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de ce service là et la délivrance effective de ces services il apprécie je pense qu'il apprécie le travail des ong il apprécie beaucoup les travaux des ong béninoises et le travail des ong internationales je crois qu'on travaille vraiment bien main dans la main ensemble mais il souhaite que ça soit renforcé qu'on travaille aussi avec le gouvernement parce que en fait c'est très très important nous qu'elle qu'on fasse dans n'importe quel secteur on travaille toujours selon les politiques nationales les différents autres du médiateur sont repartis satisfaits au regard de l'engagement et du soutien affiché du médiateur quant à leur cause les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle bpc session de juin 2023 ont démarré ce lundi 10 juillet la phase orale et sportive de cet examen au centre du lycée bianzin de porto lovo une de nos équipes de reportage y était pour le constat que voici depuis samedi 8 juillet 2023 les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle bpc session de juin 2023 ont été fissés sur le sort et ce lundi 10 juillet 2023 ont démarré sur toute l'étendue du territoire national les épreuves d'éducation physique et sportive et l'oral de langue les candidats admissibles sont donc ceux qui prennent part ici au centre du lycée bianzin de porto lovo les candidats admissibles des centres du lycée bianzin du centre du sujet des agrégués et du centre du collège privé catholique notre dame de l'aude sont soumis aux épreuves sportives et en termes de nombre il faut retenir que nous avons 996 candidats que nous avons ici présents et qui composent une épreuve composée de trois activités physiques et sportives nous avons la course de vitesse le lancer de poids et le saut en longueur alors très tous le matin nous avons possédé à l'appel des candidats qui ont été répartis en sept groupes d'examinateurs qui les ont pris individuellement pour le travail nous avons jugé bon de commencer avec les candidats ayant composé au lycée bianzin pour pas le simple fait que les enseignants de langue c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'admissé l'oral et qui se retrouvent au CEG de jacin doivent également prendre une certaine partie c'est à eux que nous avons donné la seconde partie des candidats composés éventuellement des apprenants ayant composé au CEG des agrégués et aussi ceux ayant composé à Notre-Dame le collège privé catholique Notre-Dame il faut dire que tout se passe bien comme vous l'avez constaté tous ils ont répondu présent les malades il n'y en a pas les dispensés il y en a l'équipe est au complet il y a ceux chargés de la sécurité qui étaient là contre l'agent de santé nous avons eu la chance d'avoir deux ils sont avec nous le proviseur également a mis les petits plats dans les grands pour que toutes les infrastructures sportives soient apprêtées à temps afin qu'on puisse démarrer dans les meilleures conditions jusque là on ne déploie pas de cas ce qu'on ne souhaite pas Madame nature a été clémente avec nous elle nous a permis de vite commencer et on espère toujours sacrément que nous ne devions pas en abuser pour ne pas prendre du temps et finir très tard à partir de 14 heures le second groupe sera avec nous c'est à dire ceux qui le matin étaient en train de subir les épreuves orales viendront à 14 heures et avec la même dynamique par la grâce de dieu tout va finir en beauté les candidats rencontrés se disent heureux d'avoir passé au lamé la phase écrite du bpc pour se retrouver à la phase orale et sportive je suis content pour être admis au bpc parce que après le bpc c'est la joie et de plus il ya certaines choses qu'il reste à faire le bpc va t'aider à suivre certains concours après quand j'ai réussi à l'examen je suis content parce que les épreuves sont très abordables et que je remercie dieu et la première chose on a fait à cause de vitesse et maintenant ça ressort et l'enseur de poids et enfin on va faire soit hauteur et je viens de passer les amens tout le bpc et je suis admis vraiment je suis trop content je suis tellement content depuis ça s'est bien passé ça s'est bien passé ça s'est bien passé ça s'est passé dans l'ambiance et c'est très bon bon pour ceux qui sont pas admis il faut les encourager l'année prochaine là c'est pas encore la fin du monde et s'ils bossent bien s'ils travaillent bien l'année prochaine ils vont réussir comme nous cette étape est prévue pour durer deux jours à l'issue desquels suivront les résultats définitifs la semaine prochaine 6 juin 2020 6 juin 2023 déjà trois ans que le conseil municipal de porte nouveau quatrième mandatue présidé par le mèche allemand yankoti a pris les rênes de la ville capitale du bénin durant cette période des réalisations ont été faites pour un visage radieux de la ville aux trois noms au grand bonheur des populations qui malgré leur appréciation attendent encore beaucoup du conseil municipal suivait à cet effet quelques impressions recueillies je trouve que ce n'est pas mal la jeunesse il n'y a pas des endroits pour permettre aux jeunes de se divertir de faire plus de recherches il ya juste la maison des jeunes mais la maison des jeunes aussi ne comporte pas tout ce qu'il faut pour permettre aux jeunes de se divertir et d'avoir plus de connaissances sur certaines choses donc je souhaite que et le maire puisse penser à cela et des endroits pour permettre aux jeunes de se divertir pour éviter aussi plusieurs choses parce que quand nous avons des endroits pour nous divertir ou pour avoir des connaissances sur certaines choses ça va éviter aussi plusieurs dégâts pour les jeunes je dirais que c'est pas trop mal parce que quand même on a remarqué que les fois sont quand même praticables et par exemple avoir deux fois 40 à l'envers et 51 est c'est praticable il ya des feux tricolores même si ça bug parfois c'est quand même praticable il ya le carrefour de voie 40 qui maintenant est tout frais tout beau contrairement à la voie de Djerangkwevi qui mène à 51 c'est bata bata on peut pas pratiquer sans avoir mal au rein donc il va falloir que le maire trouve une solution pour ça il ya aussi la voie de Benkwe aussi qui n'est pas du tout praticable il ya les caillasse un peu partout c'est quand même pas agréable quand même donc si le maire a quelque chose à faire qu'il veuille bien nous aider on vise quand même loin et avoir aussi des infrastructures comme l'étranger l'Europe un peu partout les écrans dans les rues comme un peu comme cotonou quoi donc ici aussi à porte-nouveau avoir des trucs un peu comme ça l'actuel mec depuis qu'il est venu c'est vrai c'est un homme plus rare on ne le voit pas assez souvent mais on remarque c'est une relation voilà les voies qui ont été tracées beaucoup de choses ont été faites dans la ville mais vous savez moi personnellement je n'ai pas encore eu quelque chose qui pourrait me toucher c'est le meilleur festival de ma vie mais avec les voies on n'a pas la voie 40 qui a été bien retracée maintenant si vous prenez la voie de Canevier qui est à côté de la pharmacie à Dibadé la voie a été tracée très bien maintenant avant c'était de sable et difficilement pas c'est donc tout ça là c'est ça c'est une loi de l'effet louable normalement mais après cela il ne pense pas il y a beaucoup de choses qui manquent dans la ville aussi je suis jeune tout comme beaucoup de jeunes dans la ville on a les diplômes on veut des formations professionnelles surtout parce que si les jeunes sont bien formés ils pourront être utiles à la nation à la ville donc s'il peut commencer par initier des formations professionnelles pour la jeunesse ça c'est une bonne chose également et des centres de loisirs voilà des centres de football les jeux à part le stade qui est là et un peu d'autres centres comme ça pour les jeunes pour se divertir pour se revoir et s'entraider peut-être voilà donc je sais pas s'il peut mieux faire et aussi des voies par mon quartier à l'eau actuellement où les voies ne sont pas du tout bon dans le quartier carrément difficilement parce que c'est vrai il y a des voies de droit mais dans le quartier l'eau même difficilement on a assez à une bonne route qui m'a dit tu le le l'as et moi qui m'a pas de temps d'améliquer les instances de les filles de la ville il va à faire un autre temps parce que nous avons une bonne chance de faire le 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 Les gens, les gens peuvent sortir et nous apprennent au cours de l'étracht. On va m'en parler sur les gens. Nous, on est comme ça, et on est comme ça. On a dit que notre famille peut se parler de l'étracht. Tout cela n'a pas été 볼é. Notre famille nous n'en a pas besoin de devenir. Nous, on est pour moi. Nous, on est pour ça. Nous, on ne leur a pas besoin de dire, nous ne leur a pas besoin. Et donc, il a faux oiseau. Les maires de papiers de draté randjibo, ils ont tenu un trou d'aan, mais on est venu incroyable. Alors, ils ont fournit nous en disant que nous voyons à nos côtés. Ils ont un trou d'un trou, mais ils ont été venus à des années. Ils ont fait quelque chose. Ils m'ont dit qu'ils arrivent et ils ont dit que nous voyons oui. Il fallait que j'allienne la maison. Donc je ne le Rider. Ils sont connu pour dire ils n'ont pas trouvé. J'étais avec Paula Ahmed. Pourquoi la famille-là a eu un pavé de l'eau d'eau? C'est ce que j'ai connu, j'ai eu un pavé du jour. Il m'a eu une petite pavée en m'a eu un pavé en mon Roberta. Il y a eu un pavé en mon bébé. il y a des palais de glace protestant d'eau il y a des palais de glace à «ANA » qui ont des collures, ils se sont Hospitales. Ils ont le plus de entraîner à l'œil. Ils ont le plus d'autres. Ils ont le plus de des collures. Et elles me ont le plus de collage des sociétés. Bah ça n'a pas de collage. Et elles n'ont pas de collage. Elles ne sont pas, l'autre n'ont pas de collage. Et elles n'ont pas Lee. Elles se sont les collages. Elles se sont les collages. Ils ne sont pas les collages. Il y a des gens qui nous permettent de soutenir. on se rend compte sur les vies de leur vie dans ce sens. Les vies sont les vies de leur vie de Dieu pour les voir. Ils ont lé tuyé et ils se rendent à la place. Ils se rendent à leur chie et ils mènent à leur chie, ils chèvrent à leur chie. Pour les vies de leur chie. Mais je ne sais pas pour des vies de temps. Nous avons eu, nous avons eu les voyages. Et c'est sur cette dolence de population de Porte-Nouveau-Ville, capitale du Bénin, que nous refermons cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et surtout de nous suivre en direct tous les jours de 8h à 18h sur moride-prod.bj. Au plaisir de nous revoir.